Luc est le seul à raconter la parabole racontée par Jésus intitulée Le Bon Samaritain. Écoute une partie de l'histoire au chapitre 10, à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. En faisant attention, on se rend compte que chaque personnage de l'histoire montre une façon de faire face à la vie. Tout d'abord, Jésus cite les brigands. De tels hommes étaient poussés par la pensée, Ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi doit être à moi aussi. Ce type de mentalité regarde vers le prochain avec l'intention d'avoir un bénéfice, en dépit de lui. La deuxième pensée est celle du lévite et du sacrificateur. Il peut être exprimé de la façon suivante. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi. Ceci est le style de vie égoïste. Chacun pour soi et Dieu pour tous. De tes individus voient seulement leur propre nombril et n'ont aucune empathie envers la douleur de l'autre. En dernier, Jésus présente l'image du bon samaritain. Sa pensée peut être résumée ainsi. Ce qui est à toi est à toi, mais ce qui est à moi peut être à toi aussi. Le bon samaritain a vu l'autre comme une partie de soi. Il a compris le vrai sens du royaume de Dieu. Et en fait, Jésus était en train de raconter sa propre histoire. Il a été un bon samaritain qui nous a trouvé jetés par terre sur les chemins de cette vie et nous a rachetés de la mort certaine. Il a été un bon samaritain qui nous a trouvé jetés par terre sur les chemins de cette vie.